De l'émouvante recherche de fraternité à la police de la pensée, du 9 janvier 2015. Hier, deux topiques sur le sujet Charlie Hebdo ont été supprimés. Ni les auteurs, ni nous-mêmes, ni sommes pour rien. Ce qui signifie que des personnes ont signalé ces topiques comme non conformes à ce qu'ils estimaient être leur idée du bien. Donc, au nom de la liberté d'expression qu'ils croient ardemment défendre, certains jugent que toute opinion contraire à la leur doit être supprimée. Personne n'est mort, mais il s'agit bien d'une forme de terrorisme visant la disparition des idées différentes, par une violence sournoise dans l'ombre par petites touches sur le clavier. Certains trouvent insupportable ce qui est, justement, l'exercice de la liberté d'expression sur cette page. Car, nul besoin d'être très intelligent pour voir que tout le monde, je dis bien tout le monde, a pu s'exprimer sur ce sujet. Et c'est ce qui dérange visiblement certains. Qu'on leur apporte la contradiction est considérée comme sectaire ou politiquement incorrect. Il vous faut vraiment penser ce paradoxe. Là où tout le monde peut s'exprimer, c'est là que la haine de certains « soutiens fraternels à Charlie Hebdo et à la liberté d'expression » veulent faire le ménage. Le texte qui suit est une réponse donnée premièrement à un membre, mais cela s'adresse à tous. Alyosha. Le gros problème, à mon sens, est que les athées sont en mission. Et ils sont extrêmement violents dans leurs propos. Ta manière même de parler du sujet va dans ce sens, aussi. La croisade athée sert une religion ultime, la religion du fric. Si on regarde les meneurs de cette croisade athée, on voit clairement que certains travaillent pour l'impérialisme et la vision ultra-libérale made in USA. Détruire les religions, ce qui relie, étymologiquement, c'est pouvoir atomiser davantage les sociétés, c'est séparer davantage les gens. Et une fois séparés, isolés, remplis au cœur de cet ultra-individualisme, ils deviennent les jouets dociles d'un système d'exploitation encore jamais vu dans notre histoire. Les religions, comme la philosophie, sont les derniers remparts disant qu'il peut y avoir du sens ailleurs que dans la guerre de tous contre tous et du culte du fric. Ce raisonnement est celui de Morin, Laborie, Bateson, etc. Et on voit que tout est fait pour annihiler la pensée et les religions dans le monde occidental. Et c'est là, à mon sens, où les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient complètement dépassés. Ils étaient des personnes âgées ayant été athées à la période où il fallait l'être, quand la religion trop présente chez nous écrasait les gens, les abrutissait en professant un dogme unique. À cette époque, la religion servait l'ordre bourgeois ancien, comme ferait Henri Laborie. Mais l'ordre bourgeois ancien, paternaliste issu du XIXe siècle, a été remplacé par la technocratie et l'ultralibéralisme depuis les années 1980. Les religions sont devenues encombrantes. Et Charlie Hebdo n'a pas vu que le monde avait changé. Ils ont continué à bombarder leurs lecteurs, très peu nombreux, avec ce qui était devenu des clichés d'athées. Sans comprendre qu'ils s'étaient mis au service du nouvel ordre technocratique mondial. Ils n'ont pas compris qu'il aurait fallu respecter les religions et viser le véritable ennemi. Ils étaient extrêmement hautains, pour certains, sûrs de détenir la vérité ultime. Mais leur manque de culture et de clairvoyance en a fait des pantins au service d'une idéologie peut-être plus violente que de nombreuses religions. Comme par hasard, l'ennemi désigné était l'islam, et les amalgames étaient clairement présents, qu'on ne ferait les caricatures avec bombes, etc. Je ne suis pas musulman, mais j'ai été choqué, jusqu'à la nausée, par ces agressions à répétition contre cette religion. Et soyons cohérents, les gens de Charlie Hebdo détestaient les religions. Donc, pour eux, la religion était le mal, dangereuse, ce qui conduit inévitablement à tenir un discours du genre « Regardez où mènent les religions ». Dire ensuite qu'ils ne visaient que les extrémistes, c'est se prendre grandement les pieds dans le tapis. L'amalgame était constant, de par leur positionnement idéologique radicalement athée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un crime horrible instrumentalise des personnes tenant un journal dépassé montré soudain comme le vecteur ultime de la liberté d'expression. Et c'est toute une logique de manipulation des masses qui est à l'œuvre derrière tout ça. Ils ne comprenaient plus notre monde, mais ils servaient à une idéologie très actuelle, d'où les constants soutiens médiatiques et politiques à ces gens. À travers Charlie Hebdo, hier et aujourd'hui encore plus avec la disparition tragique de ses membres, c'est le lien social sous toutes ses formes qui est visé. On organise une solidarité de façade, alors que la solidarité nationale est attaquée de toutes parts par la doctrine ultralibérale. C'est d'ailleurs émouvant de voir tous ces « Je suis Charlie » affirmés par des gens à la recherche d'une fraternité qui a quasiment disparu. Ils sont en quête de cette fraternité. Et on instrumentalise ce besoin de fraternité. Des « Je suis Charlie » ne comprennent pas que, justement, étant donné le contexte actuel, c'est cette fraternité que Charlie Hebdo mettait à mal. Seul dans son coin, car personne ne le lisait, sauf quand les médias relayaient leurs provocations envers l'islam. Les « Je suis Charlie » sont en quête de cette fraternité et de cette solidarité qu'un système absolument cruel a détruit en quelques décennies. Ce faisant, ils soutiennent les faux soyeurs de la liberté d'expression, ceux qui formatent les peuples afin qu'ils ne suivent qu'une seule ligne idéologique, fric et guerre de tous contre tous, en crachant sur ceux qui veulent du lien, religérer, religion. Et on le voit jusque sur cette page, où tout mon travail s'appuie sur une pensée du lien. Qu'est-ce que l'efficience ? Et où certains sont venus condamner, ceux qui prenaient du recul et n'étaient pas spontanément « Je suis Charlie ». Une police de la pensée qui ne comprend pas ses propres motivations. Une police de la pensée qui ne comprend pas ses propres motivations.